Content d'accueillir Jean-Louis Laville, dernière intervention de la journée qui viendra en somme en clôture de la thématique développée cet après-midi. Sommes-nous donc condamnés à l'impuissance ? Les associations sont-elles condamnées à l'impuissance ? Insensiblement, depuis de nombreuses années maintenant, l'idéologie ambiante nous a fait admettre qu'il était normal, nécessaire, que l'association fonctionne, se comporte, gère, manage comme une entreprise. Parce qu'elle est un acteur économique, cette idéologie libérale tend à nous faire oublier que l'association est un acteur économique, évidemment, mais acteur d'une économie sociale et solidaire. Sans ces deux termes, le support de l'association pour l'action sociale, éducative ou médico-sociale, risquent fort de perdre son sens et celles et ceux qui travaillent au sein du mouvement associatif risquent fort de perdre progressivement le sens de l'action qu'ils conduisent. Ainsi fragilisée, l'association est-elle pour autant condamnée ? Comment peut-elle se ressaisir et comment les acteurs de l'action sociale et éducative peuvent-ils se ressaisir des associations et inventer ainsi pour demain une action professionnelle en cohérence avec les idéaux dont ils sont porteurs ? Jean-Louis Laville, sociologue, économiste, auteur de nombreux ouvrages portant particulièrement sur cette économie sociale et solidaire, nous fait le plaisir de nous rejoindre et de partager avec nous sa réflexion. Alors décidément, les associations seraient-elles condamnées à l'impuissance ? Merci. Je vais essayer de présenter ce pourquoi on vit ce paradoxe, c'est-à-dire à la fois le fait que les associations ont participé de la construction des sociétés démocratiques modernes, mais que ceci a été méprisé, dédaigné, oublié et que ça continue encore aujourd'hui. Donc ça veut dire que pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, il y a d'abord à se réapproprier une mémoire dont nous avons été privés. Je crois que ce dont nous venons, les associations d'où viennent-elles, c'est un thème qu'il faut retrouver, parce que ce thème il a été recouvert par des discours qui ont finalement nié les pratiques associatives depuis très longtemps. Ce n'est pas une histoire qui est une histoire récente. Ensuite, j'essaierai de finir cette histoire en montrant qu'il y avait eu un équilibre qui avait pu être trouvé au XXe siècle, mais un équilibre réducteur. Et j'essaierai de résumer en quelques mots ce qui s'est passé dans les dernières décennies, parce que ce qui s'est passé dans les dernières décennies, c'est à la fois le prolongement de ce qu'il y avait avant, mais c'est aussi un bouleversement. Et puis je finirai par deux scénarios. Effectivement, un scénario d'une part des associations condamnées à l'impuissance, puisqu'il y a des éléments qui vont dans le sens de ce scénario, mais aussi un autre scénario qui, je crois, est aussi en train d'avancer sur le terrain et dont il convient de parler. Et c'est sur celui-ci que je finirai pour que l'on puisse commencer le dialogue, la discussion. Revenir d'abord sur l'histoire. Je crois que c'est nécessaire parce que la période dans laquelle nous avons connu en France le plus grand nombre de créations d'associations est la période entre 1830 et 1848, bien avant que le statut associatif n'existe. Quand les associations naissent à ce moment-là, c'est pour mettre en œuvre un principe, et là je rappellerai les propos de Pierre Leroux en 1840, le principe d'une solidarité qui succède à la charité en démocratie, puisque pour lui, il ne pouvait plus y avoir de charité en démocratie, et la charité, puisqu'il y avait liberté, égalité, fraternité, était remplacée par un nouveau rapport social qu'il appelait la solidarité démocratique, et qui reposait sur la possibilité d'action collective de citoyens qui décident d'agir ensemble, et en étant libres de le faire, et en situation d'égalité avec ceux avec lesquels ils le font. Je crois que c'est là que naît l'association, qui est une volonté en fait de prolonger les acquis démocratiques, parce qu'il ne suffit pas d'affirmer sur le fronton des mairies, liberté, égalité, fraternité, il faut que ça puisse se réaliser dans la vie quotidienne. Et c'est pour cela qu'il y a un premier mouvement de création d'association, qui se fait donc sous ces deux drapeaux de la solidarité démocratique et de l'association, avec des manifestations de cet associationnisme pionnier qui sont très diverses. C'est à la fois des sociétés de secours mutuelles, c'est à la fois des personnes qui essayent d'organiser le travail, et donc l'économie à partir de la solidarité, et c'est aussi des revendications, des protestations pour changer les règlements, pour changer les législations. Et je crois que ce premier associationnisme dont nous avons perdu la trace est un associationnisme qui nous permet, si on le retrouve, et là je crois qu'il est en train de se passer un mouvement très intéressant, c'est-à-dire que depuis deux décennies, il y a une multiplicité de travaux historiques, je pense par exemple aux travaux emblématiques de Michel Rios-Sarcé en France, de Gribaudi, de Hayat, qui sont en train de revisiter ces associations du XIXe siècle parce qu'elles ont été jusqu'à maintenant profondément ignorées par les deux discours qui ont fait l'histoire officielle du XIXe siècle dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le discours libéral qui nous a dit tout ça c'était bien gentil, mais en fait ce n'était pas à la hauteur du développement économique. Et donc on voit que cette préoccupation de démocratisation de la société fait place dans la seconde partie du XIXe siècle, après l'écrasement du printemps des peuples en 1848, fait place à cette volonté de finalement résoudre la question sociale par le développement économique, comme si le développement économique allait apporter à la fois la richesse aux nations et puis la richesse à toutes les populations. Ça amènera ce prisme libéral, une autre façon de penser la solidarité qui est une façon beaucoup plus résiduelle, où il s'agit simplement la solidarité d'un principe qui est valable pour un groupe qui est le groupe des plus démunis. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là on n'aura plus une solidarité qui est ouverte à tous, une solidarité démocratique, mais on aura la mise en avant d'une solidarité beaucoup plus philanthropique basée sur la compassion et la bienveillance des riches envers les pauvres. Et on va assimiler dans la seconde moitié du XIXe siècle de plus en plus la question associative avec la question philanthropique et la question de ce qu'on appelait à l'époque le paupérisme. C'est-à-dire que vous voyez bien la différence entre le premier XIXe siècle et le second XIXe siècle. Le premier XIXe siècle il s'agissait avec la solidarité démocratique de se battre contre les inégalités. Dans le second XIXe siècle avec la philanthropie il s'agit juste de réduire la pauvreté. Et on voit bien que ce dilemme il n'est pas dépassé puisque c'est exactement le même dilemme que l'on a eu avec les objectifs du millénaire au début du XXIe siècle. Donc on a eu peu à peu une atténuation de l'association en même temps entretenue par l'autre discours officiel qui était opposé au libéralisme mais qui était le marxisme dans sa forme la plus développée qui aussi a considéré que sous l'impulsion d'Engels qui renvoyait l'association au socialisme utopique a opposé celle-ci un socialisme dit scientifique qui lui permettrait de dépasser cette maladie infantile du mouvement ouvrier qu'était l'association. Donc vous voyez que c'est mis en place tout un récit qui nous a des deux côtés fait oublier ce qu'était la réalité de l'association et ce pourquoi les gens faisaient des associations. Et évidemment cette partition entre économie qui de plus en plus va être réduite à l'économie marchande, à l'économie productiviste et sociale qui est réduite à la philanthropie, ça ne va pas clôturer le XIXe siècle puisqu'à la fin du XIXe siècle on va avoir une intervention à nouveau d'une vision de la solidarité démocratique qui est celle des solidaristes qui est celle de ceux qu'on appelait à l'époque les sociologues, Durkheim, Bouglet, Bourgeois, jusqu'à Jaurès d'une certaine façon qui vont remettre en avant une solidarité démocratique, mais une solidarité démocratique qui est moins ancrée dans les rapports de réciprocité et les rapports volontaires que dans un nouveau rôle de l'état social qui doit redistribuer pour permettre de compenser des inégalités, de rembourser une dette sociale, permettre qu'il y ait des équilibres entre des groupes qui n'ont pas eu les mêmes dotations au départ. Donc, avec la fin du XIXe siècle, s'invente l'état social qui va s'inspirer d'une double version de la solidarité, une version verticale entre les générations, puisque ce dont nous bénéficions, ce n'est pas simplement nos mérites personnels, c'est l'ensemble de ce qu'ont accumulé les générations antérieures, et une solidarité horizontale entre les groupes sociaux. On retrouve donc à la fin du XIXe siècle la solidarité sous sa forme démocratique, mais cette fois-ci, elle est confiée à l'état. Et donc, dans cette histoire du XIXe siècle, ce qu'on a oublié, c'est finalement le rôle de l'association. On a une histoire du XIXe siècle qui va être l'architecture du XXe, qui nous dit l'économie, c'est le capitalisme marchand, « Le social, c'est l'état ». Et donc, évidemment, il va rester des traces de l'association, mais cette association ne va pas véritablement compter dans les débats économiques et politiques importants du XXe siècle, puisque le débat important, c'est plus de marché ou plus d'état. Et évidemment, il y a, dans la période d'après-guerre, la possibilité de donner de nouvelles impulsions à l'état social. On va parler de plus en plus d'état-providence, et on va avoir finalement un monde associatif qui va se mouler dans le giron de l'état social, et qui va bénéficier, puisqu'on va être dans une période dans laquelle les moyens de l'état social vont augmenter très fortement avec une croissance qui est une croissance inégalée. On va avoir, pendant ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, l'illusion que l'on va pouvoir à la fois atteindre le développement économique et le développement social. C'est un peu ce qui avait été adopté dans les grands textes de la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque la déclaration de Philadelphie, qui reprenait ce qu'il y a eu en France avec le Conseil national de la Résistance, disait que le développement économique ne vaut que s'il est au service du développement social. A cette époque, on a affirmé, de manière consensuelle, que le véritable objectif, c'était le développement social. Et donc, on a cru qu'on allait arriver, en plaçant les associations dans le giron de l'état, à leur permettre de se développer, et ça a été le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu de nouvelles professions, il y a eu des financements publics de plus en plus qui ont permis de doter de nouveaux moyens des actions qui avaient été identifiées dans la société par les associations. Et donc, on a cru qu'on avait une partition entre économique et sociale, entre marché et état, qui était stabilisée. En fait, ce qu'on se rend compte depuis quelques décennies, c'est la succession de crises dont ce compromis est aujourd'hui victime. Et donc, il s'est passé énormément de choses dans les dernières 25-30 ans du XXe siècle, et je crois que ça explique en partie ce qui est en train d'être vécu dans votre champ d'activité, mais qui est vécu aussi dans beaucoup d'autres champs d'activité. Je résume à l'extrême, mais ce compromis entre marché et état, il a d'abord été remis en cause dès les années 60, par ce qu'on appelait à l'époque les nouveaux mouvements sociaux. C'est-à-dire que l'on a mis en cause, à la fois avec le mouvement écologique, pour prendre un exemple fameux, un système économique qui était basé sur une expansion sans fin, alors qu'on est sur une planète limitée, et en même temps, certains mouvements de citoyens, certains mouvements de travailleurs sociaux, certains mouvements comme le mouvement féministe, ont commencé aussi à mettre en cause les modalités d'organisation des services sociaux dans l'état traditionnel, avec en particulier un questionnement sur le fait que les usagers étaient plus considérés comme des assujettis que comme des personnes qui pouvaient vraiment contribuer aux services qui leur étaient destinés. Donc il y a eu une sorte d'interrogation démocratique aussi qui a porté sur la manière dont on organisait les services sociaux. Et il y a eu une sorte d'effervescence, c'est les décennies 60 et 70 qui paraissent très lointaines aujourd'hui, une effervescence de demandes de démocratisation complémentaires au-delà du marché et de l'état. Cette effervescence que l'on a du mal à imaginer aujourd'hui, parce qu'on est vraiment entré dans une autre ère, a engendré une grande peur des pouvoirs établis. Dans les années 80, il y a eu une multiplicité de contributions. Je pense par exemple à des travaux pour la trilatérale, je pense à tout un ensemble de travaux qui vont être les travaux des fondateurs de ce qu'on appellera plus tard le néolibéralisme, Hayek, Friedman. Tous ces travaux vont dire, nous sommes dans une société dans laquelle la menace, c'est l'excès de démocratie. Et vous voyez que le néolibéralisme n'est pas un projet économique, c'est un projet profondément politique d'essayer de limiter la démocratie. C'est ce que nous dit Hayek dans ses écrits fondateurs du néolibéralisme. Si à un moment donné, il faut sacrifier la concurrence ou la démocratie, il faudra sacrifier la démocratie. Et il parle lui-même d'une démocratie qui doit rester à l'intérieur de limites qu'il qualifie de raisonnables. Donc vous voyez qu'il y a toute une volonté de remettre en cause cette effervescence qui était en oeuvre dans la société dans les années 60-70. Cela aboutira à des préconisations économiques, effectivement, qui peuvent se résumer en deux points. Diminuer le périmètre d'intervention de l'État, en considérant que l'État, c'est synonyme de gâchis bureaucratiques, et donc il faut essayer de beaucoup plus limiter ses moyens. Et donc on arrivera à un texte qui va succéder à la déclaration de Philadelphie en 1989. C'est le consensus de Washington qui va admettre, comme la nouvelle doxa au niveau international, la nécessité justement de déréglementer, de déréguler, de limiter l'intervention de l'État. Mais il y a un autre point qui est mis en évidence à partir de ce moment-là dans les écrits néolibéraux qui est peut-être moins connu, c'est le fait que les associations doivent être réduites à un tiers secteur, c'est-à-dire qu'elles doivent être uniquement des prestataires de services à coût réduit, et surtout pas intervenir dans le débat public. Donc vous voyez que depuis ce moment-là, il y a une tension entre des émergences associatives qui vont dans le sens d'exiger plus de démocratie, et une façon d'envisager les associations qui est une façon uniquement fonctionnelle et qui veut les rabattre uniquement à des prestataires de services. Ça entraînera des modifications très importantes qui vont d'abord avoir lieu dans l'Angleterre tachérienne, puis qui ensuite vont se diffuser dans toute l'Europe, par exemple. C'est le changement des modes de régulation publique. Avant, l'État finançait, contrôlait les activités, et on pouvait parler d'une certaine régulation tutélaire. On va passer beaucoup plus à une régulation qui se voudra une régulation concurrentielle. C'est l'apparition dans le financement public d'appels d'offres, d'appels à projets, qui vont se multiplier parce que l'idée, c'est que si le financement public se rapproche le plus possible des marchés, il gagnera en efficacité. Donc vous voyez cette idée que, finalement, c'est le fonctionnement privé qui est le gage de l'efficacité. Donc on a toute cette modification que vous avez vécue, mais que d'autres secteurs associatifs ont également vécu. Et nous avons aussi une nouvelle façon, c'est la déclinaison gestionnaire du néolibéralisme. C'est ce qu'on appelle le « new public management » ou la nouvelle gestion publique. C'est-à-dire que l'on va essayer, avec un certain nombre de lois que vous connaissez bien, de rabattre aussi le monde public et le monde associatif sur les modes de gestion du secteur privé, en particulier en mettant en avant des formes de reporting, des formes de rendu, compte-rendu des activités qui sont focalisées sur l'efficacité et sur l'efficience et donc qui amènent, finalement, à ne considérer les associations comme le souhaitait Hayek, que comme des organisations prestataires de services et non pas comme des associations qui se sont dotées de valeurs, de missions qui imprègnent leur fonctionnement. Donc on a cette tension qui est une tension très forte et qui a été ravivée à la fin du XXe siècle avec à la fois ces demandes de démocratisation et ce nouveau cadrage des associations dans le néolibéralisme, à la fois économique et gestionnaire. On en arrive donc à ce qui peut se passer dans la période qui s'ouvre. Je pense qu'on peut repérer dans le monde, plus généralement, mais aussi en France ou dans n'importe quelle localité, on peut repérer deux scénarios de base. Le premier scénario, c'est un scénario qui, effectivement, va de plus en plus inscrire les associations dans ce fonctionnement économique et gestionnaire tel qu'il a été préconisé à la fin du XXe siècle. Ça se voit dans le fait que les associations ont essayé de s'adapter à ce souci du management, à ces nouvelles formes de financement public, en allant dans le sens de la professionnalisation gestionnaire. Et cette professionnalisation gestionnaire va amener à ce que, beaucoup plus, on va chercher des dirigeants à l'extérieur, alors qu'auparavant, les gens dans les associations étaient plutôt des gens qui venaient des métiers. Donc on a cru qu'on allait pouvoir maîtriser les contraintes nouvelles grâce à cette professionnalisation gestionnaire. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que cette professionnalisation gestionnaire ne résout pas les problèmes quand elle ne les accroît pas. C'est-à-dire que ce qu'on constate dans de plus en plus d'associations, c'est une coupure entre des dirigeants gestionnaires qui ne connaissent pas véritablement les activités, mais qui sont centrés sur les nouvelles contraintes, et des professionnels qui estiment, parce qu'eux sont en contact direct avec le public, pour des raisons légitimes ou plus corporatistes, qu'ils ont été trahis par ces gestionnaires. Et donc de plus en plus, on a des clivages culturels au sein des associations, on a des dirigeants et des professionnels qui n'arrivent pas à trouver un langage commun. Les dirigeants de plus en plus disant véritablement les professionnels n'arrivent pas à s'adapter à la nouvelle donne, on va encore leur expliquer, puis ils vont finir par comprendre. Et les professionnels disant mais non, on est en train finalement de ne plus respecter ce qui fait notre professionnalité. Donc ce qu'on a cru être la solution, la professionnalisation gestionnaire, est en train de montrer cruellement ses limites aujourd'hui. Et je crois que c'est un des éléments que l'on peut voir aussi dans d'autres pays, et qui commencent à affleurer en France. Se rajoute à ça une nouvelle couche avec l'arrivée d'un discours qui est un discours encore plus récent que j'appellerais le discours du néolibéralisme de seconde génération. Le néolibéralisme que je décrivais tout à l'heure succinctement, c'est un néolibéralisme qui visait à remettre au premier plan de l'organisation sociale la concurrence. Le discours depuis 2008 est beaucoup plus fin que celui-là. C'est-à-dire que ce qui caractérise cette seconde vague de néolibéralisme, c'est qu'elle a un discours du social. Ce que n'avait pas le premier néolibéralisme. Et ce discours du social, c'est en fait le discours selon lequel un certain nombre d'organisations privées, parce qu'elles sont plus efficaces, vont pouvoir résoudre des problèmes sociaux en s'autofinançant sur le marché. C'est un courant de pensée qui est connu au niveau international comme le courant du social business qui a été lancé au niveau mondial par Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, donc quelqu'un de tout à fait respectable, mais qui considère que ce qu'il s'agit de faire, c'est un capitalisme à but social pour corriger et compenser ce qui est créé par le capitalisme habituel. Donc vous voyez que dans cette manière de raisonner, finalement, le monde associatif est un monde ringard. Ce qui doit être caractéristique du nouveau monde, c'est de nouvelles formes d'organisations privées à but social qui vont graduellement se substituer à ces opérateurs associatifs toujours suspectés, malgré leurs évolutions récentes d'un certain amateurisme. Et ce qui est en train d'arriver, c'est que cette option du social business est en train de s'outiller avec un certain nombre de moyens. On peut penser, par exemple, aux investissements à impact social. On peut penser à la venture philanthropie, surtout développée en Amérique du Nord, mais qui commence à arriver en Europe, c'est-à-dire une philanthropie beaucoup plus soucieuse de rentabilité. On peut penser à de nouvelles formes de marketing aussi qui sont destinées à mieux toucher le, entre guillemets, marché des pauvres. Donc, vous voyez que tout ça commence à trouver des outillages et à se présenter comme étant la solution pour demain. Et donc, je crois que ça amène à ce que les associations qui ne sont pas encore en France complètement touchées, puisque cette évolution est plus sensible en Amérique du Nord, comme je l'indiquais, et en Asie, mais est en train de se répandre sur l'ensemble de la planète. Je crois que ça amène à réfléchir encore plus à, justement, est-ce que les associations sont condamnées à cette supposée ringardise, sont renvoyées, finalement, à ce dédain, ce mépris dont elles étaient victimes historiquement et qui est ravivée aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a une autre solution ? Est-ce qu'il y a un autre scénario possible ? Et je crois qu'il y a un autre scénario possible. Mais ce scénario, il faut que nous en prenions conscience et que nous le fassions plus visible, parce qu'il existe dans les pratiques, mais il n'est pas visible ni dans un certain nombre de lieux de décision, ni dans les médias, ni dans l'opinion publique, alors que l'ensemble de l'opinion est focalisé sur le premier scénario. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, les associations qui sont en train de plier les chines pour s'adapter à un monde qui ne leur est pas favorable, doivent peut-être envisager, évidemment, ça ne peut pas se faire individuellement, mais collectivement, d'arriver à dire non à certaines évolutions, d'arriver à refuser un certain nombre d'évolutions qui sont contraires à leurs principes. Et je pense que cela ne peut être fait sans se suicider, qu'à un niveau collectif, mais aussi avec d'autres champs d'activité. C'est là où je crois que c'est très important que le champ d'activité que vous représentez se réalise combien il rencontre les mêmes problèmes que d'autres champs d'activité. Moi, j'étais la semaine dernière dans une réunion qui réunissait surtout des réseaux artistiques et culturels autour des droits fondamentaux. Les problèmes auxquels ils se confrontent sont les mêmes que les vôtres. On ne doit plus être sur une défense sectorielle, on doit aujourd'hui être sur une défense de la démocratie, parce que c'est celle-ci qui est menacée fondamentalement à travers une multiplicité de déclinaisons. Et je crois que c'est là notre enjeu commun. Ça suppose, au niveau de chaque association, aussi des réflexions sur comment est-ce qu'on peut retrouver aussi dans chaque association non simplement le fait que l'on soit prestataire de services, mais aussi toute l'histoire dont on hérite. Une association, ce n'est pas simplement une organisation qui produit des services. C'est aussi une institution qui s'est donné un projet. Et ce projet, il a existé dans l'histoire et il doit être aussi considéré pour demain comme un élément qui constitue les associations. Il faut aussi que nous arrivions à trouver des modes de gestion qui sont des modes de gestion qui ne sont pas des modes de gestion plaqués, importés de l'entreprise privée. Et là, il y a une difficulté. Là, il y a une difficulté parce que ces façons de faire n'existaient pas il y a encore peu de temps. Une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, en termes de considérer autrement l'association dans le management, il y a aujourd'hui des acquis, il y a des chercheurs qui sont prêts à travailler avec vous, qui ont travaillé maintenant depuis des dizaines d'années, qui commencent à sortir des résultats et ceci en France et dans d'autres pays du monde. Donc je crois que c'est aussi le moment d'une nouvelle alliance entre les acteurs associatifs et les chercheurs pour justement peser autrement avec des légitimités qui sont différentes dans un débat qui a beaucoup de mal à se faire puisqu'on nous présente le premier scénario comme étant le seul scénario de la modernité. Je crois que c'est un moment décisif, c'est un moment qui est véritablement un moment dans lequel nos démocraties peuvent vaciller parce qu'il faut se souvenir et je crois que le grand auteur qui est pour moi Polanyi nous y aide. Polanyi nous a montré que dans les années 30, c'est l'excès de marché et de concurrence qui a conduit au fascisme. Et donc, ce n'est pas comme on nous raconte dans les médias depuis 30 ans le marché et la démocratie qui dansent ensemble dans une pirouette sans fin, c'est au contraire le fait que l'excès de marché a toujours été une menace pour la démocratie et il l'est encore aujourd'hui. Et là, je suivrais plutôt des auteurs comme Habermas qui disent qu'il y a toujours une tension irréductible entre capitalisme, marchand et démocratie. Nous sommes dans un moment historique de tension. Nous sommes dans ce moment-là. Ce qui veut dire que nous pouvons aller vers des régimes autoritaires, des régimes qui sont des régimes non démocratiques. On le sait puisqu'on travaille depuis plusieurs années avec nos collègues brésiliens qui sont confrontés à ça aujourd'hui. Nous y sommes confrontés aujourd'hui en Europe. Nous y serons confrontés demain en France. Il est temps que nous réunissions toutes les forces qui veulent aller dans le sens d'une société démocratique pour nos enfants, c'est-à-dire le sens d'une transition sociale, écologique et démocratique aussi. Et ça veut dire qu'il faut que nous fassions alliance ensemble au sein du monde associatif, mais aussi alliance avec d'autres acteurs qui peuvent être des acteurs avec lesquels nous faisons un bout de chemin parce que ce sont des acteurs de la qualité de la vie sur les territoires. On nous dit que les associations dans le premier scénario doivent se rapprocher des grandes entreprises. La plupart du temps quand c'est le cas avec les systèmes de responsabilité sociale des entreprises, ça aboutit à une instrumentalisation des associations. Par contre, il y a des acteurs économiques parce que l'économie de marché n'est pas homogène entre un grand groupe qui est plus dans une logique aujourd'hui de puissance internationale que de marché et des artisans et des commerçants du territoire. ce n'est pas la même économie de marché et nous pouvons nous rapprocher aussi d'acteurs économiques pour qui la qualité de vie sur le territoire ça importe. Donc je crois que ce que j'ai entendu tout à l'heure, ce que vous vivez aujourd'hui doit à la fois ne pas être gardé uniquement dans des réflexions qui ne concerneraient que votre champ d'activité mais doit être échangé avec d'autres acteurs associatifs, avec d'autres acteurs de la société parce que l'enjeu auquel nous sommes confrontés est un enjeu qui est véritablement un enjeu à haut risque. Merci. Applaudissements Vraiment, merci. Vraiment. J'hésite entre l'enthousiasme et l'émotion et peut-être un mélange des deux. question, réaction, une réaction, quels sont les opérateurs de cette nouvelle vague néolibérale du social, comment leur résister ? Ça c'est une question qui s'adresse à tous. Je crois que ce que l'on peut dire c'est qu'on voit apparaître dans le fil du premier scénario des opérateurs privés aujourd'hui, on en discutait tout à l'heure informellement, qui vont faire du dumping sur vos activités et qui effectivement vont présenter des possibilités de travail à bas coût. Je crois que la première chose que doit faire le monde associatif c'est mettre en place aussi des observatoires sur ce que font ces opérateurs privés qui sont en train d'arriver. il me semble que nous avons un déficit de suivi parce que le grand discours séducteur que tiennent ces opérateurs c'est le discours du professionnalisme justement qui séduit un certain nombre de décideurs publics. Mais que sait-on de ce qu'ils ont fait un, deux, trois, cinq ans après qu'ils aient pris ce qu'ils appellent des marchés ? C'est là où nous devons voir qu'est-ce que ça signifie dans des champs d'activité aussi délicat que les services sociaux dans toutes leurs facettes qu'est-ce que donnent ces nouveaux opérateurs ? Nous devons aussi construire des éléments de leur évaluation parce que le monde associatif n'arrête pas d'être soumis à des procédures d'évaluation mais ces opérateurs-là très souvent peuvent se dispenser parce qu'ils ont un discours qui va dans l'air du temps et qui correspond à celui d'un certain nombre de décideurs ils peuvent se dispenser de cette évaluation je pense qu'il faut vraiment savoir qu'est-ce que cela donne et qu'est-ce que ça donne plusieurs années après que ces opérateurs soient intervenus Et puis si je peux me permettre ils ont la séduction de l'argent c'est-à-dire que devant des associations qui sont en grande difficulté lorsqu'ils arrivent sur le registre du sponsoring par exemple et qu'ils peuvent financer justement l'action que l'association n'arrivait pas à construire alors évidemment ils apparaissent comme des bienfaiteurs Et ça amène aussi à ce que le monde associatif soit vigilant par rapport à tout un ensemble de consultants qui aujourd'hui se présentent comme des modernisateurs associatifs des technocrates de l'association qui vont vous enseigner comment aller chercher votre bon mécène je crois que tout ce bluff là doit aussi être déconstruit pour que véritablement on puisse réfléchir sur des solutions réalistes d'avenir et non pas sur des solutions qui à mon avis ne sont que des solutions de façade Alors autre question ne pensez-vous pas la forme juridique de l'association comme étant dépassée les scopes ne permettraient-elles pas de réduire l'usure des professionnels en facilitant leur investissement dans les décisions Pour moi je crois que ce que j'appelais tout à l'heure en faisant un rappel historique l'associationnisme ça a réuni toutes les formes associatives coopératives à mon sens elles font partie de la même histoire et donc je crois qu'il ne faut pas trop opposer dans un certain nombre de cas des formes coopératives qui sont plutôt des formes pour les professionnels peuvent être adoptées mais ce ne sont pas non plus des recettes miracles il y a aussi des formules nouvelles qui se sont développées en France comme dans d'autres pays en France ça prend la forme par exemple des sociétés coopératives d'intérêt collectif mais de toute façon un fonctionnement plus participatif et plus délibératif peut être aussi fait en association donc je crois que c'est surtout arriver quelle que soit la forme juridique et même s'il faut parfois la faire évoluer c'est arriver à ce que au niveau du quotidien les familles les personnes ça a été dit tout à l'heure voient la différence et puissent se situer autrement qu'ils se situeraient justement dans les prestations qui seraient rendues par d'autres et c'est à partir de cette légitimité reconstruite pas simplement dans l'entre-soi professionnel mais dans l'ouverture justement à ceux pour qui sont destinés des services qu'il me semble qu'il y a une possibilité d'évolution qui soit cette fois-ci positive plutôt dans le sens du second scénario ce qui veut dire qu'il y a nécessité comme ça a déjà été indiqué dans les débats d'une réflexion sur les professions de demain qui seront des professions de co-construction aussi avec les usagers et non pas d'expertise qui soit isolée de ces usagers me semble-t-il quand l'entrée en résistance est perçue comme un acte de défiance comment faire pour se comprendre et s'entendre ça commence là aussi à un niveau microscopique c'est-à-dire essayer de ne pas rentrer dans les concurrences entre associations parce que il y a des faiblesses du côté du monde associatif il y a un discours parfois de façade sur le monde associatif voire l'économie sociale et solidaire et en fait ce discours de façade est redoublé dans les couloirs par des manœuvres de concurrence et s'il y a une incapacité effectivement de s'organiser collectivement à un niveau plus large je crois qu'on ne pourra pas sortir de cette situation parce que il y a une exigence c'est celle d'arriver à faire que cette résistance soit collective toutes les résistances qui ont été des résistances trop isolées ont été vouées à l'échec mais je crois que la possibilité d'une résistance qui soit une résistance conçue comme un acte collectif et comme un acte de dignité collective est de plus en plus présente dans une multiplicité de champ et c'est ça qui peut nous donner aussi un peu d'optimisme et c'est bien souvent le jeu me semble-t-il le jeu un peu pervers des autorités de tarification et de contrôle que de faire entrer en rivalité en concurrence le tissu associatif c'est là où il y a des difficultés que personne ne peut nier mais je crois qu'il ne faut surtout pas rentrer dans une opposition entre le service public et les associations il faut essayer de retrouver même si c'est difficile il faut retrouver des espaces de dialogue pour arriver à penser de nouvelles médiations entre ces deux mondes penser des relations qui soient moins technicisées et voir sur quelle base et c'est là où me semble-t-il il peut y avoir aussi une intervention des chercheurs parce qu'il y a des autres modes d'évaluation parce qu'il y a des autres façons de faire qui doivent aussi être discutées dans ces débats renouvelés même s'ils sont aujourd'hui difficiles entre commanditaires publics entre guillemets et opérateurs toujours entre guillemets associatifs il faut aller je crois vers des formes de co-construction on vient de faire un travail par exemple avec des réseaux d'élus et des réseaux associatifs sur toutes les formes de co-construction aujourd'hui entre action associative action citoyenne et pouvoir public il y en a mais là encore ils sont très peu connus c'est-à-dire que il y a toute une partie de la réalité celle que vous vivez celle que l'on peut vivre aussi dans d'autres champs qui est aujourd'hui invisibilisée donc je crois que c'est aussi visibiliser mutualiser toutes ces pratiques qui permettent d'aller dans cette lutte contre l'impuissance dans laquelle d'une certaine façon cette impuissance dans laquelle on essaie tous de nous enfermer alors vous répondez presque par anticipation à la question qui vient encore de surgir et puis ensuite on va dans la salle prendre quelques réactions avons-nous des exemples de collaboration avec des acteurs économiques à l'échelle locale de projets créatifs dans l'intérêt des publics ce travail que je citais sur des exemples de co-construction vient d'être terminé donc on peut le tenir à disposition c'est un travail qui a été fait pour la caisse des dépôts et donc on peut le mettre à disposition il y a quelques dizaines d'exemples qui sont cités de forme de co-construction aujourd'hui dans l'intérêt des publics me semble-t-il on peut imaginer de le référencer sur le site du CNAEMO par exemple merci alors est-ce que tel ou tel souhaite oui pardon oui je voudrais poser une question je je suis là je partage beaucoup des des idées que vous avez exposées sauf que je trouve qu'aujourd'hui je suis directrice générale d'une association de 200 salariés c'est extrêmement difficile de supporter la pression parce qu'on est pressurisé de toutes parts les appels à projets nous renvoient sans arrêt à cette idée de compétition même quand on est prêt à s'entendre et à se regrouper sur un projet il y a des secrets d'alcove qu'on partage pas forcément toujours et qui nous mettent en difficulté parce que quand on arrive pour défendre notre projet finalement il est déjà attribué et il y a une sorte d'énergie c'est comme si en fait par moment je ne suis pas très optimiste aujourd'hui je suis désolée pour mes salariés qui sont dans la salle mais c'est comme si en fait on essayait tout le temps de nager de mettre la tête hors de l'eau et qu'on nous enfonçait sans arrêt la tête c'est à dire qu'à un moment donné pour survivre en étant une petite association sans être pris par un gros groupe parce qu'aujourd'hui dans les appels à projets il y a énormément de gros groupes qui viennent effectivement du secteur privé qui gèrent des EHPAD privés par exemple des cliniques privées c'est extrêmement compliqué de se maintenir la tête hors de l'eau de garder sa déontologie et son éthique et de défendre les valeurs qui sont les nôtres au terme de l'accompagnement de l'enfant et de la famille et là pour le coup ce que vous avez dit je ne peux que le partager mais je ne partage pas votre optimiste excusez-moi merci je vous en prie c'est pas de l'optimisme je suis conscient comme vous des réalités que vous vivez parce qu'en plus on vit les mêmes à l'université c'est exactement les mêmes processus qui sont en oeuvre ce que je veux dire c'est que de toute façon nous n'avons pas le choix nous sommes obligés à moins de tomber dans la désespérance d'essayer parce que l'enjeu c'est un enjeu trop important trop important pour que nous renoncions alors je suis d'accord avec vous ça va de toute façon être difficile pendant plusieurs années encore et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de résistance parce qu'on en est là on n'en est pas plus loin que la résistance aujourd'hui et cette résistance elle est aussi à terme une reconstruction et ça ne se fera pas tout seul évidemment il va y avoir des réactions qui vont être très fortes mais il me semble que en tout cas c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans un des derniers articles que j'ai fait de toute façon nous sommes sortis du néolibéralisme civilisé nous allons soit vers des régimes autoritaires soit vers une démocratisation donc je ne suis pas optimiste mais si je considère qu'il y a un sens à la vie c'est pour essayer d'aller dans la deuxième option sinon je ne vois pas ce que nous pouvons faire sur cette terre et ça pourrait décliner aussi bien sur le plan écologique que sur le plan social merci une autre question ou réaction oui Vincent Meyère le micro arrive le monde associatif était aussi dans des logiques de partage d'échange de contribution de participation qui aujourd'hui sont de plus en plus transférés vers des dispositifs sociotechniques comme des plateformes aujourd'hui des débats sur le numérique alors dans cette nouvelle donne et dans cette négociation dans ces délibérations et dans cette gouvernementalité algorithmique faut-il en tant qu'acteur encore s'y engager alors bien sûr l'exemple extrême étant le grand débat et l'ensemble des plateformes qui ont été mis en place mais quelle place aujourd'hui dans ce monde du tout numérique pour les questions de partage d'échange de contribution et finalement de participation de tous nous en discutions tout à l'heure tous les deux je pense que l'un des problèmes c'est effectivement que cette manière de penser gomme et c'est bien le problème de la légitimité de vos activités toutes les formes de médiation collective en pensant que l'émancipation peut être uniquement un choix individuel mais il me semble c'est pour ça qu'à nouveau c'est pas de l'optimisme ça peut aussi être considéré comme du réalisme c'est qu'on constate que ce raisonnement ne marche pas par exemple sur le numérique on travaille avec un regroupement dans les quartiers populaires qui s'appelle pas sans nous et en particulier avec une structure à Villeneuve-la-Garenne dans la banlieue parisienne qui a mis en place des formes d'initiation au métier du numérique pour les habitants des quartiers et si vous voulez on voit bien qu'aujourd'hui il faut qu'il y ait en fait différents intervenants à différents lieux comment aujourd'hui par exemple passons-nous à réussir à ce que une association de femmes des quartiers nord de Marseille puisse avoir un budget qu'elles gèrent en propre pour développer un tiers lieu parce que il y avait des chercheurs parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà expérimenté à Villeneuve-la-Garenne parce qu'il y avait une association régionale qui était aussi en dialogue avec ces associations de femmes c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une chaîne de solidarité pour aboutir à ce qu'il y ait des nouvelles formes d'expérience qui justement soient basées sur ce qu'est l'intuition associationniste depuis le départ c'est-à-dire l'auto-organisation collective et l'auto-organisation collective peut générer des solutions qu'aucun choix individuel ne pourra générer c'est tout le débat qui a été fait par tous les théoriciens de la démocratie délibérative ils nous ont dit notre idéologie aujourd'hui libérale fonctionne sur l'idée qu'on agrège on fait la loi de la demande en agrégeant des préférences individuelles or là où on constate qu'on peut améliorer les choses c'est pas quand il y a des choix individuels qui se juxtaposent pour faire une offre et une demande c'est quand il y a là je prendrai les termes d'Abermas que je citais tout à l'heure ou d'Axel Honnête quand il y a une intersubjectivité en hâte on pourrait citer aussi D-Way c'est-à-dire c'est quand les gens travaillent ensemble sur un sujet ça peut être un tout petit groupe mais c'est là où ils inventent des solutions qui sont des solutions véritablement nouvelles et c'est me semble-t-il dans ce sens-là qu'il est possible de revaloriser l'action associative en n'oubliant pas quand même qu'il y a tout un courant économique qui a été initié par des personnes comme Ostrom prix Nobel d'économie qui nous disent un message très simple mais très important pour l'avenir dans certaines conditions il y a une solution qui est plus efficace que l'état ou le marché c'est l'auto-organisation des gens concernés eux-mêmes et je pense que c'est le fait que sur des exemples concrets on ait pu prouver qu'en termes économiques ce qui émane de la société ce qui émane de la volonté des gens qui essayent de faire des choses collectivement ça peut être plus probant ça peut être plus efficace si on veut utiliser les termes du premier scénario que ce qui est généré par des solutions qui se présentent comme des solutions émancipatrices mais qui sont souvent des solutions plaquées du haut une dernière intervention dans la salle Stéphane oui écoute je suis parfaitement d'accord avec toi je crois qu'on est effectivement à un moment crucial que tu as parfaitement bien décrit et je pense que l'alternative effectivement qui s'offre à nous à supposer qu'elle s'offre vraiment à nous elle est entre un régime autoritaire peut-être inédit et puis une véritable démocratisation le point sur lequel je ne serai peut-être pas tout à fait d'accord c'est lorsque tu dis notamment l'impuissance où on essaie de nous enfermer c'est-à-dire est-ce que le néolibéralisme c'est simplement le néolibéralisme des affairistes ou est-ce que notre imaginaire et l'imaginaire dominant ce n'est pas aussi un imaginaire dominant néolibéral auquel cas finalement le problème à résoudre est bien plus grave et bien plus crucial je pense notamment aux travaux de Dufour au Divin Marché et puis bien avant à Christopher Lach et à la culture du narcissisme je pense que là il faudrait peut-être qu'on reprenne toute la soirée pour en discuter mais je pense que c'est tout le problème en fait d'une certaine sociologie critique et d'une philosophie européenne qui a eu quand même comme propension de montrer comment les gens étaient dominés réifiés aliénés et donc dans l'incapacité de réagir moi il me semble que nous devons aussi intégrer les réflexions que maintenant depuis longtemps nous font un certain nombre de chercheurs du sud qui nous disent il faut arrêter de considérer que toute expérience parce qu'elle n'est pas parfaite n'est pas suffisante et prouve justement que les gens ne sont pas en mesure de faire il faut peut-être renverser la perspective c'est ce que nous propose par exemple l'épistémologie du sud avec des auteurs comme Sousa Santos c'est à dire de faire le pari d'abord de visibiliser les absences c'est à dire d'essayer de voir tout ce qui se passe dans la société dont on ne parle jamais pour qu'on puisse aussi en parler et ensuite de valoriser les émergences c'est à dire qu'au lieu de considérer que les expériences sont toujours imparfaites sont toujours insuffisantes essayez de voir dans celle-ci ce qui est déjà fait ce qui est déjà en train de se dérouler ce qui est déjà en train de se passer et je pense que là il y a un vrai tournant épistémologique dans la manière de voir les choses et qui peut nous amener aussi à considérer les choses autrement il me semble voir apparaître dans la littérature internationale ce tournant c'est à dire ce mépris des expériences sociales qui a été si important dans la sociologie et la philosophie européenne commence aujourd'hui à être questionné de plus en plus et on voit des auteurs comme Axel Honnête que je citais tout à l'heure se réclamer de John Dewey et se réclamer justement de cette confiance démocratique parce que je crois que tu le sais mieux que moi mais je crois que de toute façon on en revient toujours au dilemme soit la position de Lippmann l'un des fondateurs du néolibéralisme plus la société est complexe plus on doit faire appel à des experts et donc on doit interdire aux citoyens d'aborder certains sujets sur lesquels il n'est pas compétent soit on ne peut faire que le pari de la démocratie c'est ce que dit Dewey et à ce moment là on trouvera les meilleures solutions en mettant en réflexion et en action les gens qui sont concernés eux-mêmes merci vraiment merci Jean-Louis Laville merci 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 merci